Le mortel n'en serait pas moins ignorant, inexpérimenté et maladroit comme un petit enfant. Le moment venu, il sera comme tout un chacun, faible et désarmé au bord des froides ténèbres et dans le vent glacé qui souffle de ce monde inconnu. Sur le seuil de la grande nuit si noire, le sage n'est plus qu'un pauvre orphelin et la sagesse des fourmis n'est pas plus avancée sur ce point que l'insouciance des oiseaux du ciel. Les circonstances de la vie qui touchent à la continuation de l'existence demandent une préparation et admettent parfois un apprentissage ou une accoutumance. Mais on n'apprend pas à mourir, on ne se prépare pas à ce qui est d'un tout autre ordre. Ce que la mort exige, c'est une préparation sans préparatif. C'est de la mort à laquelle on ne se prépare pas, qu'on s'y prépare ou non, qu'on va discuter aujourd'hui avec Charles Pépin qui m'attend en sartrien qu'il est d'ailleurs au café. Et que je vais retrouver maintenant. Bonjour Charles. Bonjour. Tout ça est parfaitement naturel. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, on est dans un café. Donc Sartre disait qu'il fallait faire descendre la métaphysique dans les cafés. Oui, il a réussi d'ailleurs. Oui, il a réussi. Puis c'était pour ne pas la mettre sur les trottoirs. Alors, je vous ai demandé de venir pour parler de la mort parce que dans un livre que vous avez écrit, une semaine de philosophie, le dernier chapitre, porte précisément sur cette question, la question de savoir comment on se prépare à mourir ou si on se prépare à mourir. Et moi j'ai envie de vous demander ce que vaut la phrase de Jean Kélévitch, du texte, très du texte que je viens de lire, dans quelque part dans l'inachevé, qui dit ce que la mort exige, c'est une préparation sans préparatif. C'est une assez belle phrase parce que le problème de la préparation à la mort, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort, et on ne veut pas se préparer à quelque chose dont on ignore la véritable nature. On connaît beaucoup de choses. Le propre de la philosophie, c'est d'enseigner que philosophie, c'est d'apprendre à mourir, depuis Platon, en passant par les stoïciens et jusqu'à Montaigne. On peut se demander s'il n'y a pas là, justement, une dimension un peu morbide de la philosophie qu'on pourrait critiquer au nom d'une autre approche de la philosophie qu'on pourrait peut-être dire vitaliste. En tout cas, le problème, c'est qu'on connaît les prémices de la mort. Voilà, la maladie, la vieillesse, la solitude. On connaît les conséquences de la mort, le deuil, les rendez-vous chez le notaire. La mort, vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Difficile donc de s'y préparer. En fait, la question... En ce moment, lui tourne autour. La question, c'est aussi qu'à chaque fois que les philosophes nous proposent une préparation à la mort, il y a une définition implicite de la mort. Et il faut savoir si on est d'accord avec cette définition ou pas. Alors, en termes d'histoire des idées, il faut rappeler qu'il y a un texte majeur là-dessus, c'est le fait-don, le dialogue de Platon, dans lequel Socrate meurt. C'est un des textes, d'ailleurs, par lesquels on peut commencer à entrer dans la lecture de Platon. Et dans le fait-don, Socrate explique que philosophie, c'est apprendre à mourir, puisque philosophie, c'est enseigner, tout le temps de la vie, à détacher l'âme du corps, à débarrasser l'âme des contraintes corporelles, et donc temporelles, des contingences corporelles. Et par conséquent, ce détachement, cet exercice, qui en quoi consiste proprement la philosophie, est exactement ce qu'on appelle une préparation à la mort. Oui, alors, le problème, c'est que... Je ne sais plus, je suis perdu, mais on va continuer, alors, allez-y. C'est-à-dire que, à chaque dialogue socratique, effectivement, Socrate se prépare à mourir, au sens où il meurt à son corps, à ce qui est inessentiel, à ce qui est particulier, au fond, à ce qui l'empêche de penser les choses en vérité. Et ce qui l'empêche, selon lui, et selon Platon, donc, de penser les choses dans leur vérité, c'est-à-dire dans leur éternité, c'est d'être tombé dans un corps particulier, lourd, pesant, au fond, inessentiel. C'est pour ça que Socrate n'a pas vraiment de courage. Que la philosophie, oui. Que la philosophie, c'est apprendre à mourir dans la mesure où la mort n'est jamais que l'achèvement, le couronnement d'une vie passée à se détacher de son corps. Exactement. C'est pour ça qu'au fond, quand on demande à Socrate de boire à la cigu, il est content, il n'a pas un courage particulier. Finalement, la mort va lui offrir ce qu'il a recherché toute sa vie, à savoir se débarrasser du corps. Alors, question donc, si on n'a pas envie de se débarrasser du corps, si on ne pense pas que la mort est un bien, ce que Socrate pense implicitement ou explicitement, comment s'y préparer ? Oui, mais attention Charles, quand même, parce que Socrate, il dit, c'est un beau risque, le fait de mourir. C'est-à-dire qu'il envisage la mort, l'avenir, l'au-delà de la mort, précisément comme un beau risque. Il dit, je veux y croire, je veux croire à l'immortalité de l'âme, je veux croire que je vais converser avec les dieux, mais j'en suis pas certain non plus. Socrate meurt aussi peut-être inquiet. Mais, enfin, le débat est ouvert. Mais alors, donc... Enfin, on peut, j'allais dire, on peut espérer qu'il y ait quand même cette inquiétude. Parce que sans cette inquiétude, qu'est-ce qui reste du questionnement philosophique ? Si effectivement, on est certain de retrouver, après la mort, une forme de plénitude qu'on avait avant de naître, ce que pense aussi Schöpannor, par exemple, qu'au fond, la mort est une délivrance, parce que la naissance nous a arrachés à une forme de plénitude dans la vérité qu'on retrouve au moment de mourir. Et c'est tout ça qui, à mon avis, me paraît éminemment discutable si on est attentif à la souffrance de ceux qui perdent quelqu'un ou de ceux qui ont peur de mourir. C'est au fond de leur dire ce que la philosophie leur dit, à savoir, pour se préparer à mourir, il suffirait de redéfinir, de réévaluer théoriquement, positivement la mort. Soit comme un bien, soit comme la cessation des souffrances... Soit comme la séparation de l'âme et du corps. Si la mort est séparation de l'âme et du corps, et si philosopher, c'est séparer l'âme du corps, pas de problème, si j'ose dire. Le problème se pose quand, effectivement, c'est un peu plus compliqué, un peu plus confus, et quand l'âme est mêlée du corps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer cette émission par cette image, qui est une image extrêmement célèbre, l'image du Tché, capturée le 8 octobre 1967 et exécutée le lendemain. Alors, s'il n'y avait pas les militaires qui désignent ici l'impact des balles, le trou des balles, qui lui tiennent la tête, on ne saurait pas qu'il est mort, car l'expression qui est la sienne sur ce visage, stupéfiante, c'est l'expression d'un vivant, il a presque l'air plus vivant, d'ailleurs, que ceux qui l'entourent. C'est ça, c'est-à-dire que souvent, on présente les morts comme s'ils étaient vivants, on donne beaucoup de soins au cadavre, on le maquille, on l'habille, on lui donne une expression humaine, on l'embaume. Surtout, on veut en garder la mémoire. C'est-à-dire que là, même s'ils sont contents de l'avoir tuée, de l'avoir capturée, au fond, ils veulent montrer une image de lui qui va rester. Et c'est là le problème, je trouve, de la philosophie, c'est qu'elle nous dit souvent, à travers Socrate, à travers Montaigne, à travers Schopenhauer, même, ou à travers d'autres sagesses plus orientales, qu'il faut se préparer à mourir individuellement, alors même que toute la culture humaine, que ce soit la religion, l'art, la philosophie, les soins funéraires, toute la culture, me paraît être une volonté arrogante de surpasser la mort. C'est-à-dire de ne pas mourir. Et je dirais même d'un déni de la mort. Je crois qu'on peut définir la culture humaine comme un déni de la mort. Mais ici, pardon, ici, pour en revenir à cette image, c'est la mort elle-même qui est un déni de la mort. La nature légendaire du Tché lui vient également de cette image-là. Lui vient également du fait qu'il survit à sa propre mort dans l'expression même de son visage, encore une fois. Donc c'est bien ce que je dis. Là, on a une image qui est devenue une image importante de la culture humaine, de la mémoire. Et cette image, elle nous montre finalement un Tché vivant. C'est-à-dire avec une expression vivante. Regardez ce regard, regardez ses bras, il n'y a rien de morbide au fond dans cette image. Ce qui serait morbide serait plutôt ceux qui sont autour et qui le montrent. D'accord ? Et c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est que ce souci de la mémoire, ce souci de préserver une image de quelqu'un ici qu'on a capturé, mais peu importe. C'est la version moderne de l'éternité. Oui, mais c'est surtout le propre de la culture humaine telle qu'on l'oppose souvent à ce qui serait une culture animale. C'est aussi le principe de la tradition, le principe des œuvres d'art qu'on va laisser aux générations futures. C'est aussi le principe... C'est-à-dire que c'est, ça me paraît, une définition de la culture me paraît être un déni de la mort au sens naturel. C'est-à-dire au sens où l'homme serait comme une plante verte qui croit, qui grandit, qui se fane et qui ensuite disparaît. Et c'est tout cela que la culture humaine dans une forme d'arrogance qu'on apprécie évidemment essaye de nier. D'où le paradoxe, c'est qu'on nous demande à nous, individus, en tout cas les philosophies qui nous proposent d'apprendre à mourir, nous demandent à nous, individus, une forme d'humilité en contraste radical avec l'arrogance propre à la culture humaine qui est de dénier la mort, en fait de tout faire pour la vaincre, pour la surpasser. En même temps, cette humilité n'est pas toujours... Enfin, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. L'homme qui est comme une plante qui croit et puis qui meurt, on peut t'y opposer. Vous avez parlé tout à l'heure de Schopenhauer. Il y a un texte de Schopenhauer où il parle de la palingenèse, ce retour éternel. En somme, il dit quand tu vois un arbre mourir, ne te désole pas de le voir mourir. Sache que les feuilles qui tombent, les feuilles mortes vont fertiliser l'humus qui donnera le jour à autre chose. Ce qui certes n'est pas toi, mais le fait que ce ne soit pas toi, en somme, il n'y a que toi qui meurs mais la vie ne s'arrête pas à la tienne. Alors, c'est un bon exemple que vous prenez parce que justement, Schopenhauer fait partie de ces philosophes qui au fond présentent la mort comme quelque chose de globalement positif, participant au cycle éternel de la vie. Globalement positif. Oui, on sait qu'il a été influencé par le bouddhisme et par cette idée au fond que ce qui fait souffrir l'individu, c'est de se représenter sa mort comme une mort individuelle. Ce qui fait souffrir l'individu, c'est d'être un individu avec ses désirs à lui. Et au fond, ce que propose Schopenhauer, c'est effectivement de se déprendre de son individualité pour comprendre que la vie va au-delà de la mort de l'individu. Mais justement, ce que je trouve absolument malhonnête chez lui, et on va retrouver cette image... C'est qu'il est par ailleurs inconsolable de mourir. Exactement. Et c'est qu'il y a un texte de Schopenhauer dans ses fragments posthumes, un de ses derniers textes, où il explique, et ça contredit toute sa pensée, qu'au fond, il va accueillir la mort plus positivement parce qu'il a accompli ce que lui appelle sa mission. Autrement dit, tout ce qu'il disait, à savoir, l'existence humaine est vaine, on ne sert à rien, autant se déprendre de soi pour retrouver le tout, il le nie lui-même dans son fragment posthume, le dernier. Ce qui est étonnant, c'est que vous parliez, Charles Pépin, d'un fragment posthume. On a là donc un fragment posthume de son vivant. Le fragment lui-même était d'emblée posthume puisqu'il avait quelque chose de mortifère. Sur cette idée qu'on ne se prépare pas à la mort, Montaigne, dans ce qui, à mon sens, est le plus beau chapitre des Essais, le chapitre 19 du livre 1, dit, le pansement de la mort, il dit, ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayons rien si souvent à la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et en tout visage, au brongé d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, remâchons soudain. Eh bien, quand ce serait la mort même et là-dessus, rédissons-nous et nous efforçons, parmi les fêtes et la joie, ayons toujours ce refrain de la souvenance de notre condition. part à la mort et qu'on soit d'une certaine façon fasciné par elle ou plus exactement qu'on conjure le refus de la voir, qu'on l'est sous les yeux et qu'en somme, on la regarde moins que celui qui veut à tout prix penser à autre chose. Mais ce qui est étonnant, c'est, regardez... D'abord, c'est un beau texte où on retrouve des stoïciens, juste qu'on comprenne l'idée, c'est que le texte est très beau mais au fond, il y a aussi quelque chose que je trouve malhonnête. Il reprend l'idée des stoïciens, à savoir, pour se préparer à mourir, il faut désamorcer l'effroi que la mort nous procure en faisant venir le plus souvent possible l'idée de la mort. Mais je crois que là où c'est intéressant cette idée, c'est pas pour désamorcer l'effroi que la mort nous procure parce qu'on n'y arrivera jamais. C'est pour faire ce que Freud voulait qu'on fasse avec la même méthode mais pour arriver à autre chose, à savoir surtout pas désamorcer l'effroi qu'elle nous procure et devenir un sage mais intensifier l'existence par la proximité répétée de l'idée de la mort. Donc c'est la même méthode mais c'est pas le même objectif. Vivre à propos. C'était le grand projet de Montaigne. Ce que je veux dire ici, c'est qu'ici on a l'image d'un accident sur la RN10 près de Bordeaux. C'est un accident et alors il se passe ce qui se passe à chaque fois ce qui est épouvantable d'ailleurs. On a ici d'ailleurs la séquence filmée. L'image a été extraite du film. Et ce qui est étonnant, il arrive ce qu'il arrive à chaque fois, c'est-à-dire que quand il y a un accident alors qu'on est sur l'autre voie, il y a un embouteillage non pas parce qu'il y a une voie en moins, non, mais tout simplement parce que les gens ralentissent pour voir, pour regarder. Une espèce de voyeurisme. Alors je voudrais savoir moi ce qui selon vous distingue le voyeurisme de l'automobiliste que nous sommes tous qui ne peut pas ne pas regarder le spectacle de l'accident en particulier quand la voiture est en feu et ne peut pas ne pas chercher la trace d'un cadavre en quelque part par curiosité, par voyeurisme, morbide. Quelle différence y a-t-il entre celui qui fait ça et celui qui comme Montaigne veut se représenter la mort en permanence pour ne pas avoir à souffrir de mourir ? Je crois qu'il y a d'abord une très grande ressemblance. C'est que dans les deux cas, penser à l'idée de la mort ou même essayer de découvrir la mort en train de brûler dans la voiture ne me dit rien de ma mort. En fait, l'expression ma mort ne signifie rien. Je n'en ai jamais fait l'expérience. J'ai fait l'expérience de la mort des autres et encore même pas. Et donc au fond, ce qu'on peut se demander si on regarde par exemple le film là, c'est que c'est filmé par quelqu'un. Il a une caméra. Mais que cherche-t-il à voir ? Eh bien, probablement, rien qui l'éclaire sur sa propre mort. C'est ce que Freud, encore une fois, a expliqué très bien dans les essais de psychanalyse en disant il n'y a pas de place dans l'inconscient humain pour la représentation de sa propre mort. Autrement dit, du point de vue inconscient, on est éternel. Vous voulez dire qu'en essayant de regarder la mort, il essaie de ne pas penser à la sienne en fait. C'est une façon de se distraire en somme. Non, quand même pas de distraire. C'est une façon de consciemment, il y a une curiosité morbide, mais au fond, cette mort de l'autre ne lui dit rien de sa propre mort, ne lui apprend rien sur sa propre mort. Autrement dit, elle ne l'éclaire pas. Et alors, ensuite, ce qu'explique bien Freud, c'est qu'il y a un rapport particulier entre la mort des autres et la mienne. Quelque part, souvent, c'est là qu'on va éclairer cette image, souvent, on souhaite la mort des autres pour plein de raisons liées à une agressivité première, liées à la vie qu'on a vécue. Bien sûr, inconsciemment, Freud explique que quand on dit à quelqu'un dans un embouteillage va mourir, ou lui, il prend une autre expression, que le diable l'emporte, au fond, on a un vrai désir de tuer. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre est possible. Freud est magnifique là-dessus, il explique que ce n'est pas le patriotisme qui fait que des hommes vont accepter de mourir. C'est parce qu'au fond, ils ont un désir de tuer et ils ont un désir de risquer leur vie que la civilisation moderne émousse. On est là dans le Freud après la Première Guerre mondiale. Exactement. C'est vrai qu'après, avec la pulsion de mort, il changera un peu là-dessus. Mais Freud dit autre chose, c'est qu'autant je peux désirer la mort des autres, autant je ne me représente même pas ma propre mort. D'où le problème, comment se préparer à quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. Et puis là, il y a une ouverture beaucoup plus humaine. Il dit, sauf quand je perds un être cher, à savoir pas cette personne-là, où là, c'est un petit peu de moi que je perds. Et là, la question se pose, enfin, et c'est pour ça qu'on est très mal, enfin, on envisage que puisse finir quelque chose de soi, finalement. Parce qu'on est attaché à cette personne. Et en même temps, vous avez remarqué que quand on perd un être cher, par exemple, et qu'on est aux obsèques, ou un être cher ou quelqu'un qu'on a connu, on dit souvent, il est mort, le pauvre. Comme s'il était arrivé aux morts quelque chose d'invraisemblable, d'extravagant, en somme un accident malheureux, dont nous-mêmes, en le plaignant, on serait exempté. Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est une façon de conjurer la mort au milieu même des obsèques, devant un cercueil. Mais justement, Raphaël, c'est ça qui se passe. Pourquoi il regarde l'accident, le passant ? Pourquoi il la filme avec sa caméra TV ? Parce que ça le rassure que ce soit un accident. Que ce soit quelqu'un d'autre, surtout. Non, que ce soit un accident. Autrement dit, on essaye de refouler l'idée de la mort en la présentant comme accidentelle, comme liée à la vieillesse, à la maladie, ou finalement à un mauvais coup de volant. Allons, Charles, allons vers la figure de celui qui nous enseigne. Alors qu'au fond, la mort n'est pas un accident. C'est ça le problème. Donc la fascination de ce passant pour la mort accidentelle est effectivement une façon de ne pas voir que la mort n'est pas accidentelle pour tous les hommes. En voilà un qui le savait, c'est la version indienne de Socrate, peut-être. Ganesh. Exactement. Celui, d'ailleurs, c'est une image un peu kitsch, assez belle d'ailleurs, finalement, belle quand elle est grande, peut-être. L'image de Ganesh avec sa hache qui enseigne donc l'art de se détacher de la vie, de son vivant. Exercice morbide ou mortifère, c'est ce que je pense. Et c'est là qu'on voit qu'Occident, Orient font le même combat dans une façon de nous dire si tu veux te préparer à mourir, utilise cette hache qu'on voit là-haut, la hache de Ganesh et tranche dès maintenant les liens qui te retiennent à la vie, au poste de pouvoir, aux hommes, aux femmes que tu aimes, à tes enfants, au lieu que tu aimes. Parce que comme ça, quand la mort viendra, tu seras prêt. Le jour où elle t'obligera à trancher tous ces liens, tu l'auras déjà fait, tu seras un sage et donc tu seras prêt. D'accord ? Alors, exactement comme Socrate qui dit, philosophie c'est apprendre à mourir, autrement dit, de mon vivant, alors que je suis un sage, je meurs déjà à mon corps, à ce qui est fini et je pense les choses dès maintenant sous l'angle de l'éternité. Autrement dit, là où l'hindouisme nous propose, donc ça c'est la hache pour se détacher des choses de ce monde et là c'est une sorte de corde pour s'élever spirituellement à l'impermanence de toute chose. Et également aussi, je crois, pour tenir l'erreur par la gorge. Voilà, la serrer. Oui, la serrer l'erreur. Et puis le bol de bonbons pour nous expliquer que la vie est douce dès lors qu'on a coupé, tranché ses liens avec les choses ou les êtres que l'on aime. Ça veut dire que la vie est douce à l'instant où l'on cesse de passer sa vie à essayer d'oublier qu'elle s'achève. Ça veut dire que c'est une pensée impossible, ça veut dire que la vie est douce dès lors qu'on y renonce. Ça veut dire que la vie est douce dès lors qu'on renonce à ce qui nous attache à la vie. Mais encore une fois, le combat est important, c'est que c'est le même. Au fond, le détachement hindouiste ou le détachement socratique ont une racine commune qu'on pourrait appeler une haine de la vie et une haine morbide de la vie. D'où la question, si l'on ne pense pas qu'il faut maintenant dire à ceux qu'on aime qu'on ne veut plus les voir parce qu'on va mourir dans 40 ans, si l'on ne pense pas que la mort est un bien, si l'on ne pense pas que la mort est une délivrance, si l'on ne pense pas qu'après la mort, on retrouve l'éternité, que la pensée nous permettait de penser dès notre vivant ou alors l'impermanence à laquelle on accédait en tant que sage, si l'on ne pense pas tout ça, comment se préparer à mourir ? Parce qu'évidemment, il faut s'y préparer vu que ça va nous arriver. Qui a appris à mourir, il a des appris à servir. C'est Montaigne qui le dit. Montaigne encore. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, de mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elle arrive ou à eux ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessous des hauts découverts, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. C'est la figure même de celui qui, à force de ne pas vouloir regarder la mort, se trouve prise au dépourvu quand la bise arrive, quand la bise fut venue. L'homme du divertissement. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut penser qu'aujourd'hui, il y a une modalité nouvelle de ce terme du divertissement puisqu'on voit de moins en moins les morts. La mort est le plus souvent une mort anonyme à l'hôpital. Les hommes ou les femmes qui meurent meurent de plus en plus loin de leur lieu de naissance donc sont moins entourés. On veille beaucoup moins longtemps le cadavre. Et donc, au fond, on veut voir la mort encore moins qu'avant. Et le problème, c'est que probablement ce qui nous empêche de vivre, ce qui fait qu'on est dépressif ou angoissé, c'est peut-être de refouler à ce point la mort. À savoir, la mort des autres en n'accompagnant pas les mourants comme auparavant et puis sa propre mort en ne voulant pas la voir et par exemple, en se persuadant que cette mort horrible sur la route n'est qu'accidentelle ou que cette mort-là n'est liée qu'à la vieillesse ou à la maladie. Ça veut dire qu'il est plus mortifère de ne pas vouloir regarder la mort. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. C'est la roche-foucault qui le dit. Il est mortifère de ne pas regarder la mort alors que regarder la mort en face, ne pas essayer tout le temps de regarder ailleurs, serait une façon peut-être d'en conjurer l'effroi. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord. Vous opposez une philosophie un peu de l'esquive Socrate, Ganesh, Schopenhauer, même Montaigne à une philosophie que vous... Je conteste ce que vous dites. On en reparlera après. Et vous dites de l'autre côté regarder la mort en face. Et bien non, parce que regarder la mort en face, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne peut pas regarder en face ce qu'on a au fond du ventre comme une possibilité à venir. Donc le problème, c'est effectivement comment on fait avec cet objet-là ma mort qui au fond ne signifie pas grand-chose et qui pourtant m'angoisse. Et on peut penser que les propositions des sagesses orientales ou des philosophies occidentales sont assez faibles par rapport à cette question et que nous préparent à la mort d'autres choses que la philosophie ou la sagesse. Comme par exemple, je dirais, soit la vieillesse. La vieillesse, tout simplement. Cette façon dont la vie se retire peu à peu. Je crois que c'est une préparation à la mort autrement plus efficace que les prêches des philosophes ou les sagesses philosophiques. Et puis bien sûr, l'activité. C'est-à-dire qu'au fond... C'est le sens de ces images-là. Je le dis en peu de mots. On a là un fougou. Un poisson qui a une gueule tout à fait sympathique si ce n'est que son foie, ses intestins et ses ovaires contiennent une neurotoxine dont l'ingestion a pour effet de provoquer une paralysie des systèmes respiratoires et nerveux. Et c'est un poisson dont la chair est d'autant plus délicieuse, évidemment, qu'en le mangeant, on effleure la mort. Et alors, ces images ont, à mon avis, un double intérêt. D'abord, c'est le fougou. On voit le travail du cuisinier qui essaie d'extraire justement cette poche de poisson. Donc, c'est un poisson empoisonné et en même temps, ce qui est très frappant, c'est la précision extrême du geste. Et peut-être, dans la précision extrême du geste, y a-t-il une façon, alors là, pour le coup, de conjurer la mort, de sortir à la fois du face-à-face et de la philosophie de l'estime ? C'est vrai que dans le geste parfait, il y a une perfection qui touche à l'éternel et qui, au fond, va demeurer. Là, on a la poche de poison. S'il n'avait pas le geste parfait, on avalerait le poison. Alors, on peut voir ça comme ça de façon un petit peu ironique, mais surtout, il y a quelque chose d'autre qui est que, vous savez, les gens qui accompagnent les mourants ont remarqué qu'ont très peur de la mort les gens qui ont l'impression d'une vie inaccomplie, d'avoir raté beaucoup d'occasions pour se réaliser. Alors que ceux qui ont l'impression d'une vie accomplie, de s'être réalisés dans une activité, voient venir à la mort plus sereinement. Et on voit souvent des gens condamnés à mort, eh bien, ils en ont pour deux mois ou deux ans et au lieu de faire le tour du monde... 40 ans, pardon, c'est la même affaire. L'exemple est assez flagrant avec ceux qui en ont plus pour longtemps. On les voit, au lieu de faire le tour du monde et de multiplier les expériences les plus intenses, on les voit continuer à faire ce qu'ils savent très bien faire. Tel menuisier, tel chirurgien, tel cuisinier, au fond, la meilleure façon de se préparer à mourir pour lui, c'est de continuer à faire ce qu'il sait le mieux faire. Et posons-nous la question, pourquoi ? Est-ce que c'est une façon de magnifier l'instant ou dépend de l'avenir ? Après tout, la mort c'est l'avenir ou l'avenir c'est la mort. Est-ce que c'est une façon de finalement s'occuper du présent ? Je crois que c'est une façon de trouver une valeur. Et je crois que c'est la notion hegelienne de valeur qui peut nous aider à sortir un peu de l'impasse, mais de la difficulté. Au fond, la mort c'est quoi ? C'est la négation de la valeur. Si vraiment je meurs comme une plante meurt, c'est que c'est ma valeur en tant qu'humain qui est niée. Or, Hegel nous explique que dans une activité humaine, au fond, on se réalise, on objective sa valeur subjective dans l'acte et dans la réalisation de soi. Et cette valeur, contrairement à ce que pense le relativisme actuel pour qui les valeurs sont relatives dans l'espace et dans le temps, cette valeur, comme toute valeur, elle vise l'éternel. Cette valeur est une valeur individuelle. Oui, mais c'est ma valeur à moi. Regardez, on a peut-être le meilleur exemple de la précision du geste. Une valeur, c'est comme la valeur d'un danseur, par exemple, qui accomplirait le geste le plus parfait qui soit. Mais attention, c'est la valeur individuelle, mais c'est l'individu qui meurt. Donc quelque part, c'est dépasser la mort, c'est l'attendre que d'être reconnu dans sa valeur de son vivant. Il y a une dimension quand même d'objectivation de soi qui va demeurer par-delà la mort. C'est un peu ce que Hegel expliquait lorsqu'il disait « Mais pourquoi, au fond, les hommes recherchent plus que tout la reconnaissance de leur valeur ? » Il répondait « Parce qu'ils ont conscience de leur mortalité. » Alors en fait, le grand paradoxe, c'est que par rapport aux animaux, on a conscience de notre mortalité et en même temps, on ne fait que refouler cette chose dont on a conscience. Bon, et Hegel explique que la façon dont on la refoule le moins, c'est en recherchant de son vivant dans une activité à être reconnu dans cette valeur éternelle, au fond. Et pour revenir à la perfection du geste, c'est une autre dimension de l'éternité. C'est-à-dire que non seulement ici, on côtoie la mort avec ce poison, et Freud expliquait que pour mieux vivre, il faut amener à soi la possibilité de la mort le plus souvent possible. Il disait d'ailleurs « C'est le secret de l'héroïsme. » Il disait « Comme dans l'inconscient, il n'y a pas de place pour la mort, c'est le secret de l'héroïsme. » Et comme par ailleurs, la vie intense, la vie vraiment digne d'être vécue est celle dans laquelle on côtoie la possibilité de la mort, eh bien on a deux raisons pour expliquer l'héroïsme. Eh bien pour revenir à ça, ici, on peut peut-être penser que ce cuisinier se prépare mieux à mourir que Ganesh ou Socrate parce qu'au fond, il trouve quelque chose d'éternel. C'est la fin. Merci. Merci. Mais, dans l'instant, on va y dire. Sous-titrage Société Radio-Canada